Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez maintenant, tel matin, ça continue avec l'actualité du spectacle vivant et le théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi cette semaine deux pièces assez exceptionnelles. L'une est... Alors là, c'est curieux parce qu'en principe, ça ne devrait pas faire la liaison entre la politique et le romantisme. Ben si, c'est une pièce politico-romantique. Et puis aussi, une autre intrigue tout à fait étonnante sur l'adaptation d'un roman de Simenon qui raconte une page de vie avec beaucoup d'humour. Plutôt noir d'ailleurs. Voilà, vous voyez que c'est pas le choix qui manque. En effet, en ce début d'automne, ça se bouscule en coulisses côté sortie théâtrale. Heureusement, chacun peut y trouver chaussure à son pied ou plutôt style et genre à son goût. Comme par exemple, cette pièce sur un sujet brûlant, écrite et mise en scène par Salomé Lelouch à la Pépinière Théâtre. Ça s'appelle Politiquement Correcte. Rachel Arditi, Thibaut de Montalembert, Ludivine de Chastenay, Bertrand Combe et Arnaud Pfeffer s'y partagent l'affiche. Tu es athée ? Pire que ça. Et toi ? Catholique. Non. Si, si, si. Mais attention, pas catho, catholique. C'est quoi la différence ? Ah ben les cathos sont coincés et mal habillés. Les catholiques sont des gens ouverts et raffinés. C'est l'histoire d'une bobo de gauche qui tombe amoureuse d'un homme qui est dans un parti d'extrême droite. L'histoire d'amour se passe entre les deux tours de la prochaine élection présidentielle. T'as couché avec un inconnu qui écoute Maxime le Forestier sans capote ? Je suis tombé sur des textos légèrement hostiles type, on va les niquer ces petites bites de fachos. C'est deux amoureux avec deux amis qui sont leur conscience à chacun et qui essayent de les ramener dans le droit chemin alors qu'ils sont en train de tomber follement amoureux l'un de l'autre. Je me suis demandé moi qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'avoir une histoire d'amour avec un homme et je me suis dit que le fait qu'il vote au Front National était certainement quelque chose qui pouvait rendre cette histoire d'amour impossible. Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, genre grande classe et me briser le cœur ? Non mais Madour, je te rappelle que vous vous connaissez depuis une semaine. Je n'ai pas l'impression qu'on vous ait demandé votre avis. Tu m'as menti ! La première semaine on ne ment pas, on compose. Le début de la pièce tient plus sur le mode du vaudeville où il essaye de lui cacher qu'il est au front comme il cacherait qu'il a une maîtresse. C'est une comédie romantique avec un sujet qui est politique au sens large du terme. Et si on en croit le public, il met parfois un peu mal à l'aise. Un garçon s'il vous plaît, un car vichy. Elle est obnubilée par le front. Elle en parle le jour, couche avec la nuit. Après le cœur et ses idéaux, c'est de l'âme humaine dont il s'agit ici au théâtre de l'Atelier. Tiré d'un roman de Georges Simenon et repris au cinéma en 71 par Grenier de Fer, c'est aujourd'hui le brillant Didier Long qui met en scène cette jubilatoire autant que fascinante page de vie. 45 ans après Signoret et Gabin sur la toile, c'est aujourd'hui Myriam Boyer et Jean Ben Guigui qui jouent avec un instinct subtil, le chat. Les deux personnes dans la maturité qui se rencontrent et qui vont se mettre à vivre ensemble parce qu'ils ont et l'un et l'autre besoin de l'autre. L'un avec son chat et l'autre, la dame avec son perroquet. Si vous voulez, on peut aller voir des films d'amour. Certainement pas, ça m'énerve encore plus, ce sont toujours des niaiseries. Ces bouchées, l'ormes qui se mélangent sur l'écran, qu'elles manquent de pudeur. C'est pas la belle au bois dormant, avec le prince charmant, mais en fait il y a amour de toute façon, même dans la haine. Il y a deux personnes qui vivent des moments différents dans leurs états émotionnels, différents dans le temps et on les joue à fond ces choses-là. Oui. Et où est le chat ? Où est Joseph ? Je sais pas, il a dû aller se promener. Je sais qu'il attend mes caresses, c'est un habitué. Quel chance il a. C'est ni une comédie ni une tragédie. Non, ça, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Il y a des choses drôles, évidemment, mais qui sont pas faites pour faire rire. On rit, c'est des rires de défense. Mais comment avez-vous pu donner un nom de sein à votre chat ? C'est un sacrilège. Mes sorcières ! Tu crois que je vois pas, t'es trop content ? Vous êtes fou, je savais même pas qu'il était mort. Voilà, deux spectacles qui ne manquent pas d'intérêt intelligent, réfléchis et excessifs aussi bien l'un que l'autre. Politiquement correct et particulièrement osé, c'est une comédie très actuelle qui pose des questions utiles et fondamentales. Tout ça sur un ton quelque peu politico-romantique. Pour le chat, la rencontre de deux solitudes, c'est ici du petit lait théâtral. Pudeur, orgueil, humour, cruauté et amour-vache, tout est là sur la scène, mis en évidence par de grands comédiens. C'est vraiment épatant et à voir tout de suite. Bon souhaitacle et à très vite. En crèneront-en en plus. Très intéressant, ces deux pièces.